C'est le genre de review que j'adore faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on est sur une enceinte qui en plus de ça est très puissante. Oui, 120 watts de puissance, c'est l'enceinte qu'on va ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo review sur un produit de la marque Tronsmart. C'est l'enceinte Halo 200 qu'on va ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo et qu'on va tester. Elle est IPX4, possède le Bluetooth 5.3, a une autonomie de 18 heures, oui mais bien entendu. Bref, c'est un monstre qu'on va tester dans cette vidéo. Alors sans plus attendre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous on est parti pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir cette enceinte de la marque Tronsmart. Vous commencez à connaître cette marque spécialisée dans l'audio. Et aujourd'hui c'est la Halo 200 qu'on va ouvrir. Une enceinte, attention mesdames et messieurs, avec 120 watts, c'est énorme. On est donc parti pour l'ouvrir. Le tout est très bien protégé, avec évidemment du polystyrène. Et la bête se trouve juste ici. Une enceinte qui pèse 6 kilos et qui va vous permettre de faire des choses assez folles en termes de son. Oui parce que 120 watts, c'est énorme. On a reçu un câble d'alimentation et de rechargement, un câble jack et une notice. Et tout cela va nous permettre d'utiliser convenablement cette enceinte. qui est très grosse, vous pouvez voir, on est quand même sur une enceinte qui pèse 6 kilos et qui mesure pas loin de 40 cm d'eau. On est sur du 38 cm de haut. Alors autant vous dire que, voilà, elle en impose. Autant vous dire que cette enceinte, vous n'allez pas la mettre dans votre poche. À l'avant, le logo de Tronsmart 2 marqué, sur cette belle grille qui renferme toute la technologie. Sur le dessus, on trouvera plusieurs choses intéressantes. Un bouton volume très pratique à utiliser. Des boutons pour passer la musique et revenir en arrière et mettre pause. Ici, le bouton TuneCon de la marque Tronsmart directement. Une technologie qui va permettre de connecter jusqu'à 100 appareils. Pardonnez-moi, plus de 100 appareils sur l'enceinte. Ici, Soundpulse qui va optimiser les basses et le son. C'est une technologie directement de Tronsmart. Ici, différents modes et le bouton Power. Et également ici, pour gérer les LED. Vous allez voir que c'est un élément crucial sur cette enceinte. Je viens de l'allumer et franchement, elle en voit. Ici, le diaphragme directement en RGB. Et regardez ça aussi, les deux autres en haut également sont RGB. Mais là, c'est du vrai RGB. On n'est pas sur juste 2-3 petites LED. On est sur quelque chose qui va bien éclairer et qui peut mettre de l'ambiance. Sur le dessus également, on a la LED qui est en haut qui entoure le bouton volume. Et à l'arrière, c'est en dessous de ce petit cache qui est bien hermétique qu'on retrouvera différentes choses. Comme la possibilité de brancher un micro et une guitare. Et également de régler le son et le volume de ces deux instruments qu'on aurait branchés. De l'USB, du jack et également de quoi recharger tout simplement cette enceinte. Et ce petit cache hermétique, c'est tout simplement parce que cette enceinte possède une certification IPX4. C'est-à-dire que cette enceinte peut prendre de l'eau de pluie, par exemple, des éclaboussures. Mais ne pourra pas être jetée au fin fond de votre piscine, évidemment. Niveau conception, autre chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a directement le logo ici à poser sur l'enceinte. Mais surtout, quelque chose de très pratique, c'est ce trou. Voilà, qui va nous servir de poignée pour porter avec la poignée supérieure. Alors typiquement, hop, je peux la prendre comme ça et c'est tout simplement beaucoup plus simple à porter. Même si 6 kilos, ça reste quand même du poids. Quelques petits chiffres et quelques caractéristiques sur cette enceinte qu'il faut absolument connaître. Avant, pourquoi pas de l'acheter ou du moins d'entendre le son qu'elle va faire. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une enceinte de 120 watts. Une enceinte qui n'est pas filaire, qui aura une batterie, une grosse batterie qui nous permettra de tenir 18 heures. Alors oui, l'autonomie est énorme. Par contre, le temps de charge, lui, est de 3 heures et demie. En même temps, c'est compréhensible. Le gros avantage dans tout ça, c'est qu'on pourra faire du reverse charge. C'est-à-dire qu'on pourra, par exemple, charger un téléphone à partir de l'enceinte. Et oui, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est des choses qui sont assez cool et très pratiques, surtout si on a à l'extérieur. Mais bon, sa fonctionnalité principale, c'est quand même qu'elle fait enceinte. Et pour cela, on aura des choses très intéressantes. 120 watts de puissance, mais également une plage allant de 50 hertz à 20 000 hertz. 20 000 hertz, moi, je ne les entends pas, évidemment, comme la plupart des gens. Mais c'est pour vous dire que c'est très large. Elle sera IPX4, c'est-à-dire qu'elle pourra supporter des acclaboussures. Ne vous amusez pas à la balancer dans la piscine. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour elle. Mais en tout cas, voilà, elle a une certaine résistance à l'eau. Et on est parti pour la tester. Et on se retrouve donc maintenant pour le test de cette enceinte. Et tout d'abord, j'ai envie de voir la prise en main. Parce que ça peut être quelque chose d'assez contraignant, une enceinte aussi lourde de 6 kg. Alors, tout simplement, pour la porter et pour la transporter, ça va. On est quand même sur quelque chose qui va être optimisé. Avec cette poignée et également ce trou, est-ce qu'on pourra par exemple la porter d'une main comme ça. Assez pratique. En dessous, on aura des grips qui vont faire de l'adhérence sur la plateforme. Où est-ce qu'on va le poser ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça évitera qu'elle bouge pour rien. On marquera évidemment le RGB qui est présent directement sur l'enceinte. Et ça fait un superbe effet. Franchement, je vous montre. J'éteins ma lumière. Et regardez ce que ça donne. Boum ! Alors, ça se voit toujours. Et ça fait plaisir. Il y a un super bel effet. Et si je ferme mes stores, regardez ce que ça donne. Les LED de l'enceinte vont se révéler. Et vous pouvez voir directement sur le sol que ça reflète. Et ça fait une belle couleur. Et bien maintenant, on va passer au test concret de l'enceinte. Je vais d'abord mettre quelques musiques pour voir ce que ça donne. Et puis ensuite, on va aller voir les modes. Allez, c'est parti. On va écouter ça. Ok. J'entends des bonnes vibrations sur la table. Et ça, c'est plutôt bon signe pour les basses. Je peux baisser ou augmenter le son avec la petite molette. Et ça, ça fait plaisir. C'est très pratique. Plus que deux boutons. Premier test à chaud. Alors, sur le son en lui-même, on a presque zéro distorsion. J'ai réellement l'impression d'écouter le son comme il est. Généralement, sur des enceintes, on peut avoir une modification du son qui vient de plusieurs facteurs. Notamment, des matériaux utilisés, etc. Là, j'ai l'impression d'être sur YouTube carrément. Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est délaissé. Et les basses sont vraiment optimisées. Et puis, au vu de la taille du caisson, vous m'étonnez que c'est optimisé. On aura donc quelque chose d'optimisé pour les basses et pour tout le reste. Que ce soit l'aigu et également le médium, c'est nickel. On pourra également modifier les couleurs des LED. Regardez cela si je lance la musique. Et que j'appuie sur ce bouton, on va voir une modification des jeux de lumière. Et ça va être intéressant. Là, je l'ai éteint. Maintenant, autre musique. On va écouter un petit peu le médium. Alors, ce qui est bien sur cette enceinte, c'est que rien n'est délaissé. Que ce soit les basses, le médium ou les aigus, tout y est. ... ... ... Pour le son je le trouve génial on a un bon équilibre entre les basses et Les médiums et les aigus évidemment les basses seront bien présentes et bien marquées Elles ne seront pas déformées Voilà c'est naturel ça se voit que les basses ça fait vibrer la table Là vous êtes sûr de pouvoir avoir quelque chose d'assez puissant pour à peu près tout type de soirée Et surtout en extérieur là où est-ce qu'une enceinte qui fait une grande puissance serait peut-être nécessaire selon vos soirées Mais on aura d'autres choses en plus sur cette enceinte précisément grâce à la marque Transmart Nous aurons par exemple le ThuneCon qui va consister à connecter plusieurs appareils sur cette enceinte Et les synchroniser on pourra aller jusqu'à plus de 100 appareils Alors ils ont voulu faire ça et dire cela pour vous montrer la puissance de prise en charge de cette enceinte Mais sinon on a aussi la technologie Sound Pulse Qui va permettre une optimisation des basses sans pour autant délaisser les médiums et les aigus C'est une technologie développée par Transmart et qui fonctionne très bien sur tous leurs produits A chaque fois que j'ai un produit de la marque Transmart j'essaye cette fonctionnalité Et on voit qu'il y a une différence On a l'impression que le son est plus net et bien plus marqué Alors cette enceinte est bien belle mais ce qui va être encore plus beau C'est le fait qu'on peut la contrôler directement avec l'application Alors on aura accès à tous les modes différents Que ce soit de lumière ou de son Également le pourcentage de batterie comme vous pouvez le voir Et également le volume du son si je veux le modifier Voilà les choses de base qui sont très sympas Et on pourra même modifier comme on veut Et bien l'égaliseur de musique C'est à dire les basses, le médium et les aigus Et là ça va être très intéressant Voici les différents modes de LED Alors là je suis sur carousel et franchement c'est plutôt sympa On a nuit étoilée, cité des fantômes Voilà etc etc Au total c'est 5 modes qu'on pourra choisir Alors évidemment on ne pourra pas personnaliser chaque LED Mais je pense que ce n'est pas la peine Et maintenant essayez d'écouter la différence entre ces différents modes Le mode par défaut Voilà Le mode son de pulse Son Et avec Basse profonde Classique Qui vont bien faire ressortir les aigus et les basses Délaissant le médium Le mode rock Roche Ils l'appellent mais c'est rock Et le mode personnalisé Je peux par exemple réduire Voilà Comme je veux et augmenter ce que je veux Pour par exemple booster les basses Voilà en tout cas l'application nous permet d'avoir le contrôle direct sur l'appareil Et pouvoir voir aussi le pourcentage de batterie Ça fait très intéressant également En tout cas pour ce qui est de l'application On n'est pas délaissé On a quelque chose de très sympa Qui va nous permettre de voir par exemple le pourcentage de batterie Qu'on ne pourra pas voir directement sur l'enceinte Mis à part avec quelques petites LED On pourra changer les modes Et savoir quel mode est attribué Et également pareil pour les lumières Voilà on pourra tout gérer depuis l'application Même si on peut s'en passer pour une utilisation dite normale Et la connexion est très simple On a juste à la connecter en bluetooth Et boum sur l'application on la trouve Et on a juste à aller voir ce qu'on veut Alors cette enceinte va vous correspondre Si vous cherchez quelque chose qui est très puissant Dont vous n'avez pas de préoccupation pour le transport Et la place qu'elle peut prendre Parce que évidemment 6 kilos c'est quand même quelque chose Et il y a beaucoup plus petit pour des enceintes Mais voilà si vous ne voulez pas vous occuper de la taille et du poids Mais que vous voulez optimiser l'autonomie Et la puissance générée et envoyée par l'enceinte Délivrée par l'enceinte Je pense que celle-ci peut vous correspondre Et surtout si l'utilisation se fait en extérieur Parce que vous pourrez bénéficier directement du reverse charge de cette batterie Pour utiliser la grosse batterie de l'enceinte Pour charger des petits appareils Comme par exemple un téléphone En cas d'urgence ça peut être excellent Par contre si vous cherchez une enceinte Qui est plus petite Par contre si vous cherchez une enceinte Qui est plus petite Plus discrète Et que vous pouvez utiliser par exemple en intérieur facilement Que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour la transporter J'ai fait une autre vidéo sur un produit de la marque Transmart Et je vous invite à aller le voir Ce produit est une enceinte Qui est un peu plus petite Et qui pourra mieux vous correspondre Bref cette puissante enceinte Me restera en mémoire Parce que évidemment Je pense que c'est la plus puissante Que je n'ai jamais reçu Alors autant vous dire Que si vous voulez quelque chose de puissant Et bien ce produit est fait pour vous Le lien se retrouvera évidemment en description N'hésitez pas à aller voir un petit coup Le produit et également le prix du produit Me dire en commentaire ce que vous en pensez Est-ce que ça vaut le coup ou non En tout cas nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo review C'était JX Prenez soin de vous Et à plus tard Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !